bonjour et bienvenue chez mr and mrs grim on est mercredi comme chaque mercredi je vis au cinéma aujourd'hui pour spider-man no way home le 3 ou spider-man 3 de la nouvelle trilogie du mcu avec le même réalisateur les mêmes scénaristes les mêmes acteurs avec quelques acteurs en plus vu que j'ai vu la dernier teaser où il nous tease william daffo dans le rôle qu'il a joué dans la trilogie de sam raimi du bouffon vert il y à l'homme des sables je me rappelle pas le nom de l'acteur c'est toujours le même de la trilogie de sam raimi fallon ou felloni ou comment ce qu'il s'appelle le docteur octopus ont le même acteur qui a joué octopus dans la trilogie de sam remis il y à jamie fox dans le rôle d'électro qui a joué dans spider-man amazing the amazing spider-man et le même acteur qui a joué le rôle du lézard dans amazing spider-man premier qu'est ce que je peux dire de plus donc ils nous disent tout ça il ya des rumeurs qui disent que il ya le retour de toby maguire et andrew garfield dans le rôle de spider-man aussi à découvrir et mais les rumeurs il y en a tellement il ya docteur strange dans le film donc le film il dure deux heures et demie le budget c'est un budget de spider-man donc avec tous les acteurs qui a donc oui donc on sait pas si les anciens spade romans vont faire leur apparition mais il ya tous les méchants qui reviennent parce que la spade romane il va demander un service au docteur strange comme on l'a vu dans la bande annonce et en lui rendant ce service en usant de la magie il ya un prix à payer ça fracasse les liens entre les univers parallèles et ça ouvre des passages voilà pourquoi on se retrouve avec tout ce monde dans le même film comme ça pour ne pas renier les anciens spider-man qui sont passés ils vont nous faire croire qu'il ya des univers parallèles comme ils l'ont fait dans les séries dc comics à l'eau flash super girl batwoman etc qu'il ya des univers connectés et qu'on peut aller d'un monde à un autre voilà gros grosso modo c'est tout ce que j'ai à dire ben le réalisateur c'est toujours le même watts watts je suis plus john watts je crois c'est celui qui a réalisé les deux premiers donc d'un point de vue image on sera pas on risque pas d'avoir des nouveautés c'est le même réalisateur donc on aura les mêmes mises en scène les mêmes trucs les scénaristes c'est les mêmes donc on risque de retrouver le même humour sauf que moi ce que j'attends de voir parce que j'ai vu les éternels voilà j'ai vu les éternels si en plus des éternels qui nous ont ramené les galactiques les êtres galactiques spiderman qui nous ramène les univers connectés je suis curieux de voir où veut aller la phase 4 du mcu parce que sinon ça va faire un peu trop d'ennemis déjà rien que pour ces spiderman ils sont 6 ou 7 à voir s'il ya un nouvel ennemi encore dans le truc plus les galactiques amenés par les les éternels on rajoute chang chi non chang chi l'a rien ramené de nouveau mais sauf qu'aussi il ya une porte qui donne aussi sur un autre monde à voir je suis curieux de voir j'espère que juste l'histoire va tenir la route sur deux heures et demie avec tous les personnages qui aura dans le film sinon j'ai rien de spécial à dire parce que je n'ai suivi aucune théorie sur internet je n'ai lu aucun article je n'ai vu aucune critique j'attends de voir le film tout seul et je vous redis à tout à l'heure après la bande annonce n'oubliez pas de l'abcès pensez à liker cette vidéo et à nous dire si vous avez aimé ou pas dans la rubrique commentaire pensez à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné cliquez sur la petite cloche pour recevoir les futures notifications pour les nouvelles vidéos je n'ai pas fait beaucoup ces derniers temps covid oblige il n'y a pas beaucoup de sorties et pensez à partager tout ça avec le smile sur ce je vous dis à tout à l'heure après la pub après la bande d'annonce à plus ciao ever since i got bit by that spider i've only had one week where my life has felt normal that was when you found out when you botched that spell where you wanted everyone to forget the peter parker spider-man we started getting some visitors d'annonce à plus from every universe hello peter you're not peter parker there are others out there we need to send them back so scooby-doo this crap you know all this is kind of your mess i know a couple of magic words myself starting with the word please please scooby-doo this crap you're flying out into the darkness to fight ghosts what do you mean they all die fighting spider-man it's their fate i'm sorry kid yeah me too don't don't you're struggling you have everything you want while the world tries to make you choose what's happening what's happening they're starting to come through and i can't stop them bk spiderman no way home j'ai pas aimé les deux premiers je suis pas déçu du dernier alors je ne sais pas si je vais faire des spoilers ou pas parce que sûrement si vous êtes comme moi vous vous posez des questions mais je pense je vais devoir le dire quand même mais si c'est un spoiler et ben que vous voulez voir le film je vous le conseille tout de suite arrêtez cette vidéo allez voir le film et revenez voir ma critique mais n'oubliez pas de revenir ou alors vous regardez jusqu'au bout vous aurez deux trois réponses le film il est bien il dure deux heures et demie il y a deux deux scènes postes génériques donc il faut rester et c'est cette fois c'est des scènes postes génériques c'est pas comme les éternels on avait une scènes postes génériques et un message qui dit les éternels reviendra non non là il ya vraiment deux scènes postes génériques c'est des trois films c'est le meilleur pour une fois on sent que marvel pas marvel les scénaristes ont vraiment bossé le scénario parce que oui il joue un peu sur la nostalgie parce qu'il nous ramène tous les méchants des cinq premiers films spiderman comme je l'ai dit en première partie le bouffon vert l'homme des sables électro le lézard et auto octopus et c'est tout comme méchant il n'y a pas de nouveaux méchants dans l'univers de notre spiderman mais c'est spiderman lui-même qui cause le truc donc le film est la suite de spiderman fall from home ou il s'appelait comment le méchant déjà avec sa boule de cristal sur la tête je sais plus il révèle l'identité de spiderman au monde donc tout le monde sait que peter parker spiderman et que ça lui crée tellement d'ennuis qu'il va voir docteur strange pour lui dire est ce qu'il ya moyen d'utiliser un de tes sorts pour lui dit oui je peux le faire mais sauf que le sort si je le fais c'est tout le monde tous ceux qui te connaissent vont oublier c'est un même ma copie oui ah non alors non j'ai espédé docteur strange il fait un changement ça veut dire n'aide aussi il se rappellera pas de moi c'est mon meilleur pote il refait encore un changement dans la formule et ma tante mais elle saura pas qui je suis et il enlève encore un truc et il lui demande tellement truc j'abois au bout d'un moment le sort il se lance et que ça tourne pas bien docteur strange il essaye de le refermer il n'arrive pas il l'emprisonne dans une sorte de cristal dans une boîte qu'on voit un peu dans la bande annonce il ya un cube où il enferme le sort donc il n'a pas effacé la mémoire de personne sauf que comme le sort a mal fonctionné ben tous ceux qui connaissent spiderman se rappelle que c'est plutôt qu'ils savent son identité secrète ils viennent le chercher ce qui a fracassé les frontières entre les univers qui a ramené les autres méchants même s'ils étaient morts dans leur univers ils sont revenus à la vie pour chercher spiderman la seule incohérence c'est qu'ils expliquent pas pourquoi les personnages morts par exemple électro il est on sait pas s'il est mort mais il dit qu'il a été enfermé dans le flux électrique si vous avez vu l'amazing spiderman le truc du héros alors les autres on sait qu'ils sont morts à part l'homme des sables on sait qu'il sait il a eu une rédemption à la fin de spiderman 3 donc il n'est pas mort mais les autres ils sont morts et comment ils sont revenus on est le film l'explique pas vraiment comme j'ai vu le film en vf est-ce que c'est des fautes dans la traduction ou c'est juste écrit comme ça dans la vo je ne sais pas c'est le seul truc que le film n'explique pas après le film comme tous les films de super héros il y a pas mal de facilité scénaristique je critique souvent l'humour chez les marvel honnêtement j'ai beaucoup aimé les eternals et j'ai beaucoup apprécié l'humour dans ce film malgré son côté son passé il est pas sombre il est oui en décembre mais non c'est pas on sent que peter parker a pris une maturité depuis qu'ils ont révélé son identité et quand le chamboulement multi-universel s'est déclenché alors justement ça c'est l'un des points positifs que je peux dire c'est l'un des premiers marvel où j'ai senti qu'il ya une morale à cette histoire sans qu'elle soit trop dite il ya oui il ya une morale dans l'histoire du genre dans la vie si tu veux faire les zones des choses et qu'il faut faire des sacrifices c'est à toi de payer le prix du sacrifice ne fait pas payer les autres et la spiderman sans vous spoiler il paye un énorme tribut pour son souhait vu que si vous êtes comme moi fan des films sur la magie on dit toujours que la magie a toujours un prix il en paye le prix fort et j'ai été pris une larme est tombée âgée ils m'ont chopé là je peux vous le dire dans le film ils m'ont chopé deux trois fois il ya eu un moment oui la larme elle est tombée tellement ça oui il ya quand même une belle écriture sur certains scènes et les scènes d'émotion mon bien j'étais bien pris en plus des scènes on ne pas vous spoiler de nostalgie parce que le film il joue beaucoup à la pour vous dire sombre comme ça je vais pas vous spoiler ce que j'allais dire le film a beaucoup copié sur de dark knight mais pas le film en lui-même mais presque la suite où à la fin de dark knight batman décide d'être vu comme le méchant dans l'histoire au lieu qu'on accuse quelqu'un d'autre pour sauvegarder ben là la réputation d'harvey dente il préfère que ce soit lui qui ont dosse les crimes que double face a commis pour garder l'héritage et l'idée principale de justice d'harvey 20 intacts d'un tact et la spiderman il est à peu près pareil parce qu'au bout d'un moment et on le fait passer pour un méchant mais qui a dit joanna jameson qui réapparaît dans les films d'ailleurs il fait une petite incohérence celui-là vu qu'ils ont gardé le même acteur ils ont ramené les autres acteurs qui viennent d'un autre univers donc si c'est jeune et jameson existe dans cet univers là c'est lequel qui est dans l'univers de la trilogie de sam raimi vous avez gardé le même acteur mais sinon spiderman doit endosser l'idée de se dire oui on fait passer pour un méchant alors que je suis un gentil on va pas dire il accepte il se confronte à ça c'est et je trouvais bien écrit aussi ben comme quoi il faut assumer ce qu'on fait et si on rate quelque chose dans la vie ça c'est une autre scène qui vient vers la fin du film on peut se rattraper en réussissant quelque chose d'autre on n'est pas obligé c'est pas parce qu'on a eu des échecs qu'on doit se morfondre sur son sort et pleurer sur son sort de se relever et de réussir autre chose là tu as raté c'est raté c'est fait c'est trop tard mais il ya encore des choses qui vont arriver on va les réussir et sauf que cette fois je ne fais en dos c'est le truc à personne c'est moi qui assume si ça marche c'est moi si ça marche pas c'est moi alors il paraît que il y aura une nouvelle trilogie s'ils partent dans cette lancée là je suis preneur sinon à la question que vous vous posez tous la réponse est oui comme je ne sais pas quelle est la réponse à laquelle vous vous posez je dis juste oui et ça marche très bien il ya un côté comme ils nous ressortent tous les méchants il ya quelques scènes de dialogue qui font que oui il ya eu les anciens spiderman vous les avez aimé vous n'avez pas aimé celui là mais celui là il est bien ils sont tous bien je il faut que je le dise parce que sinon là ce que je vais dire n'aura aucun sens oui andrew carfield et toby maguire sont dans le film dans leur propre rôle avec leurs échecs leur histoire et voilà il ya un dialogue j'ai beaucoup apprécié qui m'a ému c'est qu'il ya un certain moment il ya un dialogue entre les trois personnages c'est qui le meilleur des trois c'est qu'est machin sans qu'il donne vraiment une réponse c'est on est tous bon on fait tous ceux et là il ya toby maguire il fait on fait tous le boulot c'est notre job et je trouve cette scène elle va sur les trois oui on est des super héros on est des spiderman on fait le job mais aussi on est des acteurs et on a fait le job moi on m'a appelé pour faire un film spiderman je l'ai fait on a fait une trilogie l'autre on t'a appelé tu es censé faire une trilogie tu n'as fait que deux films comme le deuxième n'a pas bien marché on a refait un troisième ça marche et aujourd'hui on est là on fait le boulot il ya des sous-entendus comme ça il faut savoir lire entre les lignes en plus que ça parle des personnages mais pour moi c'est plus des dialogues sur les films eux mêmes oui on a c'est on est au huitième film spiderman depuis la trilogie de sam raimi ils ont fait le boulot oui j'ai apprécié la trilogie de sam raimi pour moi c'est la meilleure la nouvelle trilogie m'a fait apprécier amazing spiderman dans la nouvelle trilogie je déteste les deux premiers films j'aime celui là et en plus pour une fois on a eu homecoming on a eu far from home on a eu no way home je peux dire quand vous verrez la fin du film ce film porte bien son titre voilà sur ce j'espère qu'il ya une salle de cinéma près de chez vous même si vous avez détesté les deux premiers spiderman celui-là il en vaut le coup il a ses défauts mais je l'ai beaucoup apprécié l'humour il est bien j'ai beaucoup aimé d'ailleurs j'ai aimé l'humour dans les éternals j'ai pas fait de critiques parce que j'avais pas de voiture et j'ai aimé l'humour dans ce film même si des fois il casse un peu l'ambiance bill rebondit ça c'est vite donc ça marche bien j'ai beaucoup aimé et les deux heures trente en laissant pas le début du film est un peu lent mais il fallait bien lancé le truc mais après on sent pas le temps passé j'ai beaucoup apprécié voilà donc spiderman no way home un film que je conseille il est vraiment top mrs grimpe si tu as le temps tu pourras le voir au cinéma sinon je te trouverai un jour le dvd on le reverra à la maison je sais qu'elle sera déçue de ne pas l'avoir d'avoir été au cinéma n'oubliez pas quand même de l'abcès pensez à liker cette vidéo ou la disliker et nous dire dans les commentaires ce que vous avez pensé ou du film ou de la vidéo ou de ce que je fais actuellement en général pensez à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné cliquez sur la petite cloche pour recevoir la notification des prochaines vidéos j'essaierai d'aller il ya quand même pas mal de nouvelles sorties qui vont arriver il ya matrix il ya les king's man il ya moon fold et me riche il ya il ya pas mal de films qui vont arriver donc cette fois ci je pense je pourrais respecter une vidéo par semaine et n'oubliez pas de partager tout ça avec le smile sur ce à la prochaine ciao